Coucou c'est Géraldine, je suis contente de vous retrouver après un long moment d'absence puisqu'on ne s'est pas revu depuis Noël. J'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées. Moi j'ai bien profité de ma famille et fort heureusement puisque les nouvelles n'ont pas été très réjouissantes donc j'ai été contente de pouvoir être avec ma famille donc le jour de Noël. On se retrouve bien sûr pour vous souhaiter la bonne année. Pourquoi je n'ai pas été présente ? Et ça y est j'ai enfin internet aujourd'hui donc on est le mardi 4 janvier et enfin on vient de nous remettre notre ligne. Vous savez que j'habite dans l'Essonne, peut-être pas d'ailleurs mais en tout cas j'habite en Essonne et j'ai la chance quand même d'avoir la fibre sauf que c'est une chance et à la fois une malédiction puisqu'on est coupé constamment. On a soit des vols de fibres parce que c'est tellement plus facile de piquer la fibre de quelqu'un d'autre que d'en raccorder. Enfin bref c'est l'enfer et puis on a encore été coupé depuis une semaine. Alors vous ne le voyez pas toujours parce que souvent quand j'ai des vidéos tournées d'avance je les enregistre sur YouTube et comme ça elles sont mises à des dates bien précises donc elles sont déjà sur site donc je n'ai pas besoin de les charger. Donc voilà vous ne voyez pas vous que je n'ai pas internet mais ça nous arrive souvent et ça devient un enfer. Là évidemment comme c'était les fêtes je n'avais pas fait de vidéos parce que je n'avais pas travaillé du tout. Disons les choses comme elles sont. Je n'avais rien fait mais du coup voilà vous avez été un peu privé de tout ça. Bref ça y est j'ai enfin la fibre mais il se peut que ça recommence puisque maintenant notre fibre est tellement courte qu'à chaque fois qu'ils ouvrent le boîtier ils nous cassent. Donc si vous ne me voyez pas et bien c'est sans doute parce que j'aurais encore été coupé au niveau de la fibre et puis la 4G c'est assez limite bien sûr parce que moi j'habite dans une ancienne maison dans une maison avec des murs épais et du coup la fibre enfin la 4G pardon ne passe pas très bien donc le partage de connexion c'est pas génial. Bref je vous souhaite bien sûr une excellente année. J'espère que les fêtes se sont bien passées que vous avez pu profiter gentiment en tout cas des fêtes que les enfants ont été contents de leurs cadeaux enfin les enfants et les grands enfants voilà j'espère que papa noël vous a emmené plein plein de choses de scrap enfin en tout cas de choses qui vous ont fait plaisir j'espère aussi que l'année démarre bien pour vous je vous souhaite bien sûr mes meilleurs voeux je vous souhaite surtout une excellente santé puisque ça reste pour moi le plus important voilà la santé la famille les amis et voilà quand on a quand on est bien entouré et qu'on est en bonne santé je pense qu'on peut se sortir de toutes les situations donc donc voilà je vous souhaite tout ça pour cette année je voulais tant que j'y suis profiter pour vous parler de ce cahier qui est un cahier je vais tout vous montrer mais hop je vais y arriver zut 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 voilà qui est ce cahier qui est un cahier donc avec des feuilles sur lequel vous pouvez écrire avec un stylo et puis vous pouvez bien sûr les effacer je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été déçus alors moi aussi cela étant j'ai changé le stylo j'écris maintenant avec celui ci qui est un stade l'air non permanent la pointe est plus fine donc c'est plus agréable et puis surtout ma soeur donc ça ce stylo ma soeur me l'avait offert il y avait déjà pas mal de temps et puis elle m'a surtout suggéré d'acheter l'éponge magique de il y en a différentes marques donc ce sont des éponges magiques et vraiment pour effacer regardez alors évidemment il faut celui ci il est un petit peu plus dur à effacer que l'autre mais regardez voilà c'est quand même un petit peu mieux avec l'éponge magique donc pour celles qui galère et qui sont déçus du système va acheter ça parce que franchement je trouve que c'est pratique moi je fais mes listes souvent je fais mes listes de course et puis je le mets dans mon sac à main je trouve ça vraiment très très pratique voilà petit aparté fait je voulais rendre un hommage ça va être un petit moment qui va être particulièrement dur pour moi je vous prie de m'excuser à l'avance si je perds un petit peu le contrôle de ma voix je voulais rendre hommage à mon ami clary de la chaîne clary dans tous ses états qui nous a quitté le 24 décembre dernier elle s'est éteinte d'un cancer elle s'est battue tout au long de l'année dernière jusqu'au bout elle aura gardé la foi je suis admirable de son combat même si aujourd'hui elle n'est plus qui est une grande tristesse pour moi je suis sûre que parmi vous aussi cette nouvelle a été terrible je vous cache pas que même si j'avais eu internet j'aurais été un petit peu absente parce que youtube pour moi c'est grâce à clary c'est grâce aussi à audrey de la chaîne fait bricoleuse ce sont des femmes qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont donné le courage et l'envie je vous en ai déjà parlé qui m'ont donné le courage et l'envie de faire cette chaîne aujourd'hui ma petite clary va beaucoup beaucoup me manquer je sais qu'elle manquera surtout à sa famille à ses filles à son mari sa maman qui déjà avait perdu son mari il ya quelques temps bref je voulais lui faire un petit coucou et puis elle restera bien évidemment à jamais dans mon coeur parce que des femmes comme ça il y en a peu alors c'est vrai que vous allez me dire quand on est mort on se part de toutes les qualités non ce n'est pas vrai je pense que clary avait des défauts mais en tout cas d'abord elle avait la foi et puis surtout c'était quelqu'un de généreux donc voilà c'est tout ce que je peux vous souhaiter à toutes d'être généreuse d'être combative et d'avoir cette foi en vous voilà je pense que malgré son absence aujourd'hui elle s'est elle s'est bien battue et voilà elle va beaucoup me manquer je voulais terminer cette vidéo par une phrase de jean dorme son qui est bien sûr d'actualité il y a quelque chose de plus fort que la mort c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants on se quitte sur cette dernière phrase je vous souhaite encore à tous et toutes une excellente année prenez bien bien soin de vous à très vite ciao bon